C'est un groupe très compact, mais qui a aussi une certaine indépendance. Chaque pupitre a une façon de penser la musique, a une démarche. Le chef est très libre également, donc c'est quand même un dialogue, une discussion. Et la voix fait partie intégrante des instruments. C'est une sorte de symbiose, mais tout à fait naturelle. Moi, c'est aussi la même chose, j'aime m'intégrer au groupe. Comme si j'étais avec un autre chanteur, je m'intègre à l'autre. On ne peut pas penser, faire cavalier seul. Et c'est important surtout pour la musique baroque. Parce que l'orchestre est celui qui va dérouler, je dirais, le tapis rouge pour la chanteuse. Pour l'émotion, c'est lui qui conduit, qui guide le temps quelque part. J'ai été surprise dans certains morceaux. Tout d'un coup, j'ai entendu quelque chose que je n'avais pas entendu ailleurs. un swing, une façon de rebondir, une résonance très particulière et une identité réelle. Donc, voilà, je suis ravie d'avoir pu, en tant qu'italienne également, puisque, oui, on est heureux de pouvoir aussi exprimer ce que l'on est, d'avoir travaillé avec Andréa Marcon et Vénice Paroque. Alors, pour certains morceaux, oui, oui, on a beaucoup discuté avant. Notamment, deux morceaux où j'ai voulu inclure la percussion. Parce que pour moi, c'était évident que c'était des morceaux qui avaient besoin d'une rythmique. et puis d'instruments un petit peu plus, je dirais, expressifs, justement. La partition appelait naturellement cette couleur, je dirais, de son. Donc, j'ai demandé à un percussionniste de venir avec des castagnettes. On a choisi ensemble les instruments, tambours. Et puis, on a créé des cadences aussi. Donc, c'était, voilà, c'était aussi en accord avec Andréa Marcon. Et ça s'est très bien passé. Donc, voilà, c'est un échange aussi expressif, je dirais. Parce que la musique baroque laisse un champ infini de possibilités. Et l'imaginaire est là. Donc, c'est ça, d'ailleurs, qui est passionnant dans cette musique. C'est de pouvoir ouvrir les parenthèses et de pouvoir inventer, de lire à travers, évidemment, le compositeur tout ce qui n'a pas été fait. Et donc, qui laisse ce côté improvisateur. Et bien, j'ai voulu absolument avoir un programme avec effectivement un compositeur phare comme Handel. Puisque pour moi, c'est quand même l'accomplissement. Surtout, le cœur du disque, c'est Alcina. Que ce soit dans le personnage, mais aussi dans l'aspect vocal. Parce que je trouve que c'est un personnage et surtout cet opéra qui ouvre sur le bel canto, quelque part. C'est un opéra unique dans sa façon d'utiliser la voix. Et je voulais un contre-pied, évidemment. Quelque chose qui puisse faire un arc de cercle par rapport à cette expressivité vocale si exacerbée, même dans tout ce qu'il y a, puisque j'ai choisi, évidemment, de l'interpréter de cette façon. Et je voulais quelque chose de beaucoup plus simple dans la voix, beaucoup plus lisse, plus proche de Monteverdi. Donc j'ai choisi Sartorio, qui là, utilise... Bon, ça parle d'Oridis, donc un personnage aussi qui est momentanément figé, comme on sait. Et là, ça utilise un autre caractère de la voix. Quelque chose de beaucoup plus neutre, mais en même temps, quelque chose de glacial. Donc plus de vibrato, sauf à certains endroits, mais une façon de concevoir le son différemment par rapport aux sentiments. Et voilà, c'est à ça où je me suis amusée, finalement, c'est d'utiliser la voix avec différents aspects, et essayer d'aller très très loin dans les contrastes. Je recherche toujours, quand j'enregistre, c'est d'avoir quelque chose à ma disposition, où il y ait du rythme, où il y ait des cassures, où il y ait des brisures, où il y ait des... Ne pas être quelque chose, je dirais, d'homogène, d'homogène dans le morceau, dans l'air que l'on choisit, mais pas d'homogène dans l'ensemble des arias choisis. Ça doit être quelque chose qui puisse traduire toute l'émotion de l'âme. C'est l'exacerbation des sentiments, c'est le voyage à travers l'âme, à travers l'être humain, de ce qu'il a de plus noir et de plus blanc aussi. Donc la voix doit se prêter à ce jeu, et c'est quelque chose d'assez complexe également, parce qu'utiliser sa voix comme une matière finalement. Comment essayer de personnaliser chaque air, chaque personnage ? Et c'est vrai que la musique baroque offre cette possibilité, parce que c'est une musique qui, comment dire, où... On n'est pas comme dans du bel canto, par exemple, où il y a une technique vocale bien appropriée. Là, on est presque plus proche de ce que l'on est, c'est-à-dire, jeune femme du XXIe siècle, si j'ai envie d'utiliser le vibrato, je l'utilise. Si je n'ai pas envie de l'utiliser, je ne l'utilise pas, finalement, comme un peintre contemporain qui aurait une technique, qui pourrait créer un personnage avec, je ne sais pas, comme un Léonard de Vinci, mais qui ne va pas utiliser cette technique, qui va seulement utiliser les contours ou utiliser la peinture d'une autre façon, de façon expressionniste. Donc, c'est ça qui est intéressant dans la voix, c'est de, finalement, quelquefois, laisser la technique de côté, tout en ayant conscience qu'elle est là, évidemment. Mais aller aux limites, à la frontière de la voix, aux précipices, aller vers la brisure de l'être. Et je crois que ça, c'est quelque chose de passionnant et que l'on cherche, en tout cas, moi, que je cherche dans ma vie, d'artiste, où est la frontière entre la vie, la vie d'artiste, comment exprimer un sentiment. La voix, c'est quelque chose de mystérieux. C'est vrai que ce répertoire permet quand même une certaine exacerbation, une recherche très poussée de soi-même. Et des autres, évidemment, puisque ce sont quand même des personnages très particuliers, comme Alcina, qui est une femme, une magicienne noire. La musique baroque, c'est ça. C'est aussi le swing, c'est le rythme, ce sont les instruments, les percussions. Voilà, c'est une musique qui bouge et qui est très proche de nous, dans sa façon de concevoir, justement, un côté un peu rock'n'roll. Donc, d'ailleurs, beaucoup de compositeurs s'inspirent de cette musique. Donc, voilà, elle fait partie de notre patrimoine. Donc, c'était très important aussi pour moi d'avoir une couleur, d'avoir de la percussion. Voilà, quelque chose qui offre aussi un geste dans sa façon de concevoir le rythme. Et puis, effectivement, il y a d'autres compositeurs comme Porpora, Marcello. Donc là, on est proche aussi d'un certain bel canto aussi, d'une certaine façon. Peut-être que maintenant, je chante Handel différemment d'il y a dix ans, parce que je suis passée par d'autres répertoires. Et une autre façon d'utiliser le sentiment dans son exacerbation également, puisque... Donc, c'est intéressant parce qu'on se transforme au fur des années. Donc, on mute également. Et la voix aussi change. Et l'être change. Et donc, la façon d'exprimer un sentiment va également se construire. Et de plus en plus, lorsqu'on travaille la voix, on veut aller justement dans ce qui est caché, ce qui est difficile à atteindre, ce que l'on ne peut pas toucher, ce que j'appelle la brisure. Moi, j'ai voulu un arc de cercle. Oui, j'ai voulu un arc de cercle dans le temps, pour justement utiliser la voix de toutes les façons possibles, les plus folles. Et puis, voilà, ouvrir sur quelque chose qui est peut-être... Qui va faire sourire, mais sur le bel canto, oui. Parce que Handel, c'est ça. On pourrait presque le comparer à Puccini, dans sa façon si naturelle de nous offrir une mélodie qui va rester en nous. Je veux dire, la Chachiopianga, tout le monde connaît... Enfin, tout le monde connaît, non, peut-être pas, mais ça reste imprimé, comme la bohème de Puccini. Il y a quelque chose de vrai, très sincère. C'est une couleur vive, c'est une couleur sang. Celle qui dirige nos vies, c'est le rouge. Voilà, d'ailleurs, il y a un des titres qui est Caldo Sangue, c'est le rouge. C'est le vin, c'est la joie, c'est la passion, c'est le meurtre. C'est la mort aussi. Lorsque le sang coule, la vie s'en va. Donc, voilà, c'est l'expressionnisme, c'est les velours, c'est la couleur baroque, quelque part. Donc, forcément, cela traduit ce que j'ai voulu à travers, évidemment, les compositeurs, ce que j'ai cherché. C'est très difficile de se mettre, effectivement, dans la peau d'un nouveau personnage, mais je pense que c'est la musique, surtout, qui offre cette collotte vertébrale, ce temple, finalement. La musique a quelque chose de... a une certaine dignité. D'ailleurs, ces personnages, même s'ils sombrent dans la folie, ont une certaine dignité. C'est toujours ça qui ressort, c'est que la voix suit ce trajet. Quelquefois, elle va prendre des chemins biscornus, mais on retourne à quelque chose qui est guidé par le compositeur, par les instruments, par la sonorité, par la matière de tout ça. Donc, c'est aussi un espace imaginaire, quoi. Je veux dire, comment penser, comment être Alcina ? C'est une histoire du corps. Comment investir son corps de ce personnage, investir sa voix ? Donc, ça aussi, c'est toujours un point d'interrogation, mais on y arrive parce que, d'abord, la vie est un exemple frappant de tout ça. Je veux dire, nous ne sommes pas à l'abri de rencontrer Alcina au détour d'une rue ou un autre personnage qui est dans la douleur ou un autre qui est complètement euphorique. Donc, je veux dire, on vit, on a l'expérience également de la vie. Et donc, ça, on va essayer de le traduire suivant son hypersensibilité, évidemment, et son imaginaire. Mais c'est ça qui est passionnant, c'est de mettre dans les pores de la peau, vraiment, le caractère primaire, je dirais, d'un personnage comme Alcina ou d'un autre. Le problème qui est essentiel pour un chanteur, c'est ça, c'est toujours la dernière étape, c'est de, je dirais, consommer un rôle en le masticant, justement, que ce soit un liquide qui entre en vous et qui vous anime quelque part. Parce que c'est ça, en fait, le but d'apprendre un rôle, c'est de pouvoir l'exprimer avec un doigt, avec son visage, avec son dos, avec ses jambes. Et c'est ça qui va donner l'impulsion à la voix. C'est justement comme quelque chose qui arriverait de très loin et qui va ressortir. La voix, finalement, c'est quelque chose, oui, c'est de l'air, c'est comme un liquide qui sortirait comme ça, mais ça vient de très, très, très loin. C'est pour ça que la musique est quelque chose de très, très mystérieux et très concret. C'est à la fois une matière et quelque chose qu'on ne peut pas palper. Mais, oui, on passe par là parce qu'on est humain, donc il faut le tenir, le rôle. Il faut le toucher, il faut le sentir. Donc, avant de pouvoir le chanter, on passe par beaucoup d'étapes, difficiles d'ailleurs, parce qu'il faut une autonomie et on ne peut pas faire abstraction de son corps. La voix fait partie intégrante, c'est le temple de la voix. Donc, oui, il faut que ça passe par le corps.